Comment gérer son stress ? Les événements extérieurs sont factuels, ce sont des événements et cependant selon votre état émotionnel interne, à l'instant T, vous allez être un réceptacle positif ou négatif. Autrement dit, plus vous êtes amené au quotidien à être stressé, plus les événements extérieurs seront stressants et c'est en fait une mécanique négative qui se crée. Par exemple, vous êtes joyeux, vous avez tous les événements extérieurs qui vont paraître potentiellement, on va dire, sans grande importance, on va dire négatifs. Inversement, vous vous levez du mauvais pied, vous apprenez un truc à la radio, vous apprenez potentiellement au travail tel ou tel dossier n'a pas été fait, qu'est-ce qu'il se passe ? De suite, vous allez être surstressé. On a une possibilité de limiter tous ces éléments de stress externe. Dans un premier temps, on fait ce qu'on appelle le self-control. Quand je parle de self-control, c'est assez large. Pourquoi ? Parce que quand on parle de self-control, on peut parler de stoïcisme, on peut parler de calme intérieure, on peut parler de bien gérer ses émotions. On ne peut pas contrôler ses émotions, on peut les comprendre pour être amené par la suite, justement, à mieux les gérer. Je vais vous donner des exemples très concrets. Lorsque vous avez des événements extérieurs qui se passent dans vos vies, il est très important d'analyser avec un certain recul et un certain stoïcisme l'événement. De telle sorte qu'il ne perturbe pas votre fort intérieur. Donc imaginez qu'à l'intérieur de vous, vous avez des cloisons spécifiques avec des fenêtres, vous visualisez ça. Soit vous vous dites, je suis prisonné de mes pensées et je suis prisonné de mon état émotionnel, soit au contraire, j'ouvre les fenêtres et je laisse aérer cette pièce-là et ça me permet ni plus ni moins d'être au quotidien plus calme, plus apaisé. D'en dire, voir les choses du bon côté, ne pas voir le verre à moitié vide, potentiellement voir le verre à moitié plein. Pour en fait nous aider dans cette démarche de détente, de déstresse en soi, il existe plusieurs techniques. La première des choses, c'est ni plus ni moins un travail de respiration. Quand on parle de concentration, la concentration, c'est ce qui nous divertit de tout ce qui nous divertit. Donc autrement dit, ici, le fait que je sois avec vous va vous permettre que vous soyez concentré sur moi. Si par exemple vous regardez cette vidéo en ayant le téléphone à côté, en ayant la télé, en ayant en fait un ensemble de la musique, ce sont tout autant en fait de stimuli externes qui vont en fait inhiber la concentration. Les éléments qui nous intéressent ici, dans la concentration, c'est que ça va nous permettre d'inhiber toutes les pensées extérieures. Positives, négatives, peu importe. Puisque nous nous sommes tout le temps amenés à penser. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas ne pas penser. C'est-à-dire que si je vous demande pendant 10 secondes de ne pas penser, automatiquement vous allez avoir des pensées qui surviennent. Parce que vous avez votre état de conscience, votre état de subconscience et votre état d'inconscience. Et le subconscient ainsi que l'inconscient, vous n'y avez pas accès. Vous ne pouvez pas le contrôler. Hormis dans un travail un petit peu de méditation ou d'hypnose. Donc ici, il est très important de se dire comment je peux faire, dans la première étape, de limiter ce stress. Mais vous allez commencer par un travail de respiration. Depuis que je vous parle au début, je n'ai pas conscience, en réalité, que je respire. Par contre, cependant, je peux passer dans un mode de conscience au niveau respiratoire. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que je vais être mené ici, de suite, à pouvoir... Travaillez sur ma respiration. En quoi ça consiste ? Toujours, lorsque vous êtes amené à vous concentrer sur quelque chose, notamment de façon intérieure, une interéception si on pourrait dire, vous allez vous concentrer sur vos organes. Ici, je me suis concentré au niveau de mon diaphragme, au niveau de mes poumons, au niveau de la laississité de mon abdomen, pour amener, en fait, comme de l'énergie. Je respire par le nez, d'accord ? Je bloque l'aspiration. J'imagine que mon diaphragme, ainsi que mon abdomen, se gonfle comme un ballon de bourde ruche. Et au fur et à mesure, je relâche la pression. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de tension. Tant que vous sentez des tensions, une nervosité, vous vous concentrez à respirer autant de fois qu'il faut, cinq, dix fois, quinze fois s'il faut. Vous vous mettez bien sûr dans un endroit, ici environnement, donc je suis calme, personne ne m'embête. J'ai une possibilité de travailler avec moi-même et de me concentrer sur ma respiration.